– J'ai siméani, bonsoir. – Bon l'azir. – Merci infiniment de nous avoir rejoints sur ce plateau. Jean-Félix Acquahui, défait dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. Michel Cassellani, victorieux dans la première. Il y a aussi un autre député nationaliste. Ici ce soir, en Corse, pour vous, c'est un recul, c'est un échec. Vous êtes le chef politique de la branche de Femme Ouagour. C'est un peu comme Gabriel Attal. Vous avez mené campagne. Pour vous, c'est un échec ou un recul ? – D'abord, ce soir, c'est le deuxième tour des élections législatives. Il y a un résultat au niveau français et au niveau de la Corse. Permettez-moi d'abord de féliciter les quatre députés de la Corse qui auront la responsabilité de défendre les intérêts non seulement de leur circonscription, mais de notre île et de notre peuple dans un contexte politique très complexe. Donc je suis très heureux, bien sûr, de la victoire de Michel Castellani, qui est un militant historique et qui a eu à faire face à un adversaire du Front National, pardon, du Rassemblement National, sans d'ailleurs avoir le soutien de certaines forces de droite républicaines ou même d'opposants hier de gauche. Par contre, il y a eu un soutien franc et massif. – Vous évoquez là, Julien Morgant ? – Notamment, qu'il a dit dès le soir, dont acte, mais je dirais que c'est déjà derrière, même si ce sont des choix qui pèseront. Je suis très heureux, bien sûr, aussi, de la victoire de Paul-André Colombagne. Nous avions dit, avant le premier tour, qu'il fallait voter nationaliste et que nous soutiendrions le candidat nationaliste qui était le député sortant. Il avait en face de lui un candidat du Rassemblement National, François Fillon. Il y a eu, effectivement, une coalition très large qui s'est constituée pour le soutenir et je suis très heureux que Paul-André ait gagné ce soir. Laurent Marcange était un adversaire politique, mais nous l'avions dit, et je l'ai dit moi-même ici, le dimanche soir, au soir du premier tour, qu'il ne pouvait pas y avoir photo entre Laurent Marcange, y compris parce qu'il s'est engagé pour le processus d'autonomie et puis, d'un point de vue des valeurs, entre Laurent Marcange et son opposante, il gagne ce soir. – Et il y a donc la décède de Jean-Pierre. – Oui, mais il y a des faits de Jean-Félix à quoi vivre ? Alors, bien sûr, je la regrette, mais j'adresse mes félicitations sincères à François-Xavier Tchicol. Le résultat est très clair, il ne souffre pas de discussion. Par contre, s'il ne souffre pas de discussion, ce résultat impose, bien sûr, une analyse approfondie et très certainement des choix, mais au-delà de la deuxième circonscription. – Est-ce que c'est vous qui avez été aussi mis à l'index par les électeurs avec le choix de François-Xavier Tchicol ? – En tout cas, le choix de campagne de François-Xavier Tchicol a été également de territorialiser l'élection et de dire que, je reprends ces termes, en abattant, mais j'y vois simplement une formule malheureuse, mais une formule en abattant Jean-Félix à quoi vivre, on ferait tomber Simeone. Et donc, quelque part, le message a été enterriné par le vote des électeurs. Il n'y a pas que ce message-là. Le résultat, même s'il faut l'analyser de façon plus approfondie, mécaniquement, on se rend compte que François-Xavier Tchicol a progressé de façon très forte et qu'il a très certainement recueilli, notamment au deuxième tour, la quasi-totalité des suffrages du rassemblement. – Plus 9000 voix, et Jean-Félix Tchicol a fait plus 8000 voix. – Plus 8000 voix, oui, ça correspond au report annoncé du candidat de Corifront. – Est-ce que c'est la défaite aussi de Jean-Félix Tchicol ? – Non, je ne pense pas que ce soit la défaite. – Ce n'est pas votre volonté hégémonique, la volonté hégémonique de Femme Ouagour, s'il gâte de ces dernières années ? – Il n'y a pas de volonté hégémonique de Femme Ouagour, si je vous l'ai dit dimanche dernier. Il y a une situation politique qui a été créée, qui a été, y compris créée, par le choix de nos anciens partenaires. Mais ceci, c'est l'histoire. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, d'abord, il y a le résultat de ces législatives. Et puis, ce qui est certain, c'est qu'au-delà des analyses sur le report, le soutien accepté du Rassemblement national, qui, à mon avis, est quand même quelque chose de profondément gênant, notamment pour des gens qui se réclament, comme le fait François-Xavier Tchicol, ou certains de ses soutiens importants dans la circonscription du gaullisme et du gaullisme social, je l'ai dit. Il faut respecter les électrices et les électeurs, y compris, bien sûr, celles et ceux du Rassemblement national. Mais respecter ces électrices et ces électeurs, ça ne veut pas dire accepter le soutien d'un parti qui est aux antipodes du gaullisme social. – Est-ce que vous, vous avez entendu un message des électeurs ? – Bien sûr. – Et est-ce qu'ils veulent davantage que vous parliez de pouvoir d'achat, même si la question institutionnelle peut revenir aussi à la faveur de cette nouvelle Assemblée ? On va y venir, mais d'abord, le message des électeurs. – Le message qui est envoyé par les électeurs et par les urnes est un message puissant, au-delà des victoires et des défaites des uns et des autres. La démocratie, c'est aussi l'alternance. Donc, dans une démocratie, on ne peut pas s'infliger qu'il y ait une défaite. Attendez, vos journalistes disent, à bon droit, depuis 2015, il n'y avait eu que des victoires pour la majorité territoriale. – 10 ans victoires à cette défaite. – Ce soir, il y a une défaite, il faut l'accepter. Et il est à nous, avec d'autres, de tirer les leçons de cette défaite. Et je crois que c'est très important. – Quelle leçon vous tirez, alors, vous, au niveau de votre corpus idéologique ? – Oui, il est trop tôt pour le faire. Mais il est évident que, d'abord, fais-moi Gours, bien sûr, la majorité territoriale, mais également l'ensemble des nationalistes doivent tirer les leçons de ce scrutin. Mais j'y insiste, je l'avais dit avant, et je l'ai dit pendant, et je crois que le résultat le confirme. C'est très important que l'ensemble des nationalistes réfléchissent ensemble, c'est même indispensable, mais on ne peut pas limiter la réflexion et le partage de la réflexion aux nationalistes. Il y a également l'ensemble des forces de progrès dans ce pays qui existent, qui ont certainement une vocation à se réorganiser, elles aussi, aujourd'hui. Et il faut qu'on intègre tout ce qui s'est passé, non seulement autour des thèmes qui ont fait débat pendant la campagne, et c'est très sain et très légitime, mais également l'évolution du corps électoral corse. – Il faut vraiment y songer, ça ? – C'est un élément qui est un élément important, qui fait partie… – À l'instar de la Nouvelle-Calédonie, il faut bloquer un corps électoral à un moment donné. – Je ne dis pas ça ce soir. Je dis que parmi les leçons du scrutin qu'il faudra analyser avec le recul nécessaire, il y a aussi celles-là. Mais il y en a également beaucoup d'autres. Je crois que nous allons le faire, nous allons le faire tranquillement, mais nous allons le faire aussi en ayant conscience qu'il y a urgence. Il y a une situation en France qui est complexe. Ça a été dit, il y a en gros trois blocs, avec le Rassemblement national qui était annoncé comme vainqueur et qui ce soir est globalement perdant. Il est troisième. – Mais on ne peut pas sous-estimer, y compris en Corse, ce qu'a représenté le vote en faveur du Rassemblement national. Il y avait des Corses qui ont voté pour le Rassemblement national. Il y avait des gens qui viennent d'arriver en Corse qui ont voté pour le Rassemblement national. Il faut écouter ce qui a été dit. Il y a également des forces, la majorité présidentielle sortante et le Front populaire qui est gagnant ce soir, mais qui manifestement vont avoir d'immenses difficultés à la fois à gouverner seuls. – Il va falloir former une coalition. – Peut-être une incompatibilité à gouverner ensemble. – Gilles Simon, ce soir, il y a trois députés nationalistes. Donc, deux, pardon, il y en avait trois. Non, vous, deux, il y en avait trois. Vous en perdez un. Donc, François-Xavier Tchécol, il ne va pas aller vers le pouvoir législatif. Il ne va pas pencher vers l'autonomie. Mais est-ce qu'à la faveur de cette nouvelle Assemblée qui penche à gauche, on le sait, la gauche à l'égard de la Corse, il y a eu des avancées majeures tout au long des statuts. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle Assemblée est de nature à relancer votre projet d'autonomie ? Parce que c'est au cœur de tout votre engagement politique depuis des années et des années. Si vous aviez perdu ça, vous auriez perdu, gros, vous aussi, Gilles Simon. – Ce soir, c'est une défaite électorale dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. C'est une victoire avec Michel… – Et demain ? – Et une victoire avec Paul-André Colombagne. Et heureux aussi, même si nous sommes en désaccord politique, que Laurent Marquange a gagné. Ceci étant, sur le fond, le processus d'autonomie et le combat historique que nous menons pour le peuple corse. Il y a à la fois le rapport à Paris et le rapport à notre peuple. Sur le rapport à Paris, si l'on regarde les choses de façon très distanciée, il y a un tiers, le Rassemblement national qui est minoritaire aujourd'hui, qui était très opposé. Et les deux tiers qui, séparément et à fort suivre ensemble, sont globalement très favorables à une autonomie. – Les LR, les LR… – Oui, je parlais de deux tiers, je parlais de la majorité présidentielle et je parlais du nouveau Front populaire, avec des LR qui sont susceptibles ou pas d'évoluer, je ne sais pas. Mais en tout cas, la majorité présidentielle… – Donc il y a un chemin. – Il y a un chemin. Mais le chemin ne peut pas être limité à la discussion entre la Corse et Paris. Les premiers qui vont avoir à décider de l'autonomie et ces élections législatives ne remettent pas en cause le processus ni le choix qui a été fait par les Corses à travers les élections territoriales. Par contre, nous, nationalistes, nous avons bien sûr à nous interroger collectivement sur la façon dont nous devons continuer à porter notre combat pour la Corse, pour le peuple corse, en articulant notre idéal, qui est pour nous essentiel, et également les réponses à tous les enjeux du quotidien dont les Corses nous ont dit, y compris à travers cette élection, qu'ils considéraient qu'ils étaient insuffisamment pris en compte. À nous d'en tirer les leçons. Merci.